Bien que Vanessa Mulem vive à Hanoi depuis quelques années, cette femme française aux origines vietnamiennes a aujourd'hui l'occasion de visiter le village de Thuong, là où est né le nom Chapeau conique en feuille de latanier, un des symboles des femmes vietnamiennes. Le village de Thuong se situe à plus de 30 km du centre-ville d'Hanoi, dans la commune de Phuong Thuong, distrait suburbain de Trang Nhoi. Ces nonnes, réputées pour localité, se vendent aussi bien au Vietnam qu'à l'étranger. Malgré les vicissitudes de l'histoire, le métier se transmet de génération en génération. Le village de Thuong dispose de six amours, tous impliqués dans la fabrication des nonnes. Près de 40% des familles locales gagnent leur vie avec ce métier traditionnel. Pour qu'un chapeau conique soit à la fois esthétique, léger et solide, la qualité des matières premières est primordiale. Le latanier est un pamier que l'on trouve dans les provinces centrales de Kuangbing, Ha-Ting et Ngué-An. Les cerceaux en bambou viennent des provinces de Kuangbing au nord et de Tenghua au centre. Le fil, qui vient du sud, permet de coudre les feuilles de latanier sur les cercles. 16 cerceaux sont nécessaires pour l'ossature d'une âle de Thuong. Ce chapeau conique se distingue des autres par ses trois couches de couverture. Deux de feuilles de latanier, à l'intérieur et à l'extérieur, et une de bambou, entre les deux premières. Ce bambou vient des Provences sémentrionales de Yerbaï et Futaou. L'artisanat du chapeau conique est semblable au métier de broderie. En effet, le confessionneur travaille à l'aiguille constamment et avec des rangs d'austérité. C'est un métier qui demande de l'habileté et de la persévérance. Ce produit est bon marché. Pour gagner sa vie, il faut donc en faire beaucoup. Un chapeau nécessite à environ cinq heures de travail, avec une concentration totale. Je trouve ça très intéressant parce que je me suis toujours demandé comment a été confectionné justement ses chapeaux coniques et de venir ici et de pouvoir participer avec les travailleuses. C'est là qu'on se rend compte vraiment que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Je ne dirais pas que c'est facile, au contraire. C'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de matériaux transportés, de la forêt, c'est beaucoup de petites mains, beaucoup de travail, du détail, beaucoup de... Non, non, c'est vraiment très compliqué. Le marché de Nain est une des activités phares du village de Thuong. Il s'agit d'une caractéristique locale et d'une tradition particulièrement bien préservée. Les villageois de Thuong organisent les quatrième, dixième, quatorzième, vingtième, vingt-quatrième et trentième jours de chaque mois lunaire des marchés spécialisés dans le Nain. De cinq heures à huit heures, le marché du Nain s'étient dans la cour de la pagode de Thuong. Un grand nombre de personnes, des artisans ou commerçants, en passant par les sembles curieux et à venir. Une fois que nous avons vendu notre stock de Nain, il nous est ainsi facile de nous procurer les matériaux pour continuer notre travail. Notre clientèle est essentiellement constituée de commerçants des villages et provinces avoisinants. Ces derniers se procurent nos chapeaux coniques pour les revendre dans leurs boutiques ailleurs. Comme d'autres villages de métiers traditionnels, celui de Thuong a connu ces dernières années une passe difficile car la demande intérieure de Nain a fortement baissé. Les villageois cherchent donc à étoffer leur offre et mises particulièrement sur les chapeaux au service des touristes et de l'exportation. Les Nain actuelles sont de formes et tailles très diverses. Outre les produits à usage quotidien, on y trouve aussi ceux à vocation purement décoratives. Je fais des chapeaux coniques sur commande. Récemment, j'ai confectionné les couvres-chefs de la dynastie de Nguyen pour un téléfilm. Parfois, les troupes de Kuan Hong, les gens internés, recommandent des Nankwaita, le fameux Rang Nankpla. Nos clients sont très diversifiés et nos produits sont présents dans l'ensemble du pays. Ces dernières années, les étrangères sont de plus en plus nombreux à passer des commandes. Outre le fait que le chapeau conique sert à se protéger du soleil et de la pluie, il représente aussi les charmes intemporels des vietnamiennes. Portant le chapeau conique, Vanessa Mullen se rapproche ainsi un petit peu plus du pays natal de sa mère. Personnellement, je préfère les chapeaux coniques ce modèle-là, le modèle dit classique, parce que j'ai vu que dans son magasin, il avait des chapeaux coniques violets, de soie, plein de couleurs, de différentes formes. Et pour moi, le vrai chapeau conique vietnamien, c'est celui-là. C'est vraiment le classique. Grâce à cette visite, la jeune femme a su comprendre davantage le métier traditionnel de Thuong, un village qui a su préserver en silence la quintessence de son artisanat, la confession des nonnes, une journée que Vanessa ne sera pas prête d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada